Est-ce que tu te souviens par contre précisément où ça t'est passé, mais le moment où t'as enregistré ces morceaux, dans quel studio t'étais, à quel moment de ta vie tu étais ? Ouais, totalement. Écorchée vive, je l'ai enregistré dans l'arrière-pays de Niçois, à l'époque mon producteur avait un studio là-bas, et j'étais éloignée de chez moi, c'était un genre de long séminaire, et en fait je voyais plus s'il faisait jour ou s'il faisait nuit, tellement j'étais au studio en fait. J'étais en max productivité, tu vois. Et je pense que j'ai enregistré Écorchée vive en fin de nuit blanche à 6h du matin. Ah oui ? Ouais. Le côté un peu, tu vois, voilà, et c'était une période de ma vie où j'étais pas très bien, tu vois. Je me cherchais beaucoup, et la musique, heureusement que j'ai ça pour pouvoir poser mes choses. Et Destiné, ça s'est passé à Paris, je crois que c'était un studio dans le 11ème, donc j'ai rejoint Bouba et son équipe, je suis rentré dans la cabine, j'ai fait ce que j'avais à faire, et derrière la cabine, je vois un genre de fire, tout le monde saute dans tous les sens, remets, remets, wow, Clément, animal son que j'embrasse aussi. Et là, j'avais hyper le stress, tu vois, en montant de Nice à Paris, j'avais le stress de l'appréhension de cette session, et quand j'ai vu à travers la vitre l'enjaillement et la tête des gens, j'ai dit ok, c'est bon, je me suis détendu. On y est. Sous-titrage Société Radio-Canada